Ah, enfin ! Tu peux m'aider ? Après tout ce temps, j'ai droit à un carja de l'ombre. C'est toi, Radelle ? C'est Marad qui m'envoie. Je cherche Uryd. Il est monté. Les étincelles ont provoqué un éboulement. Marad qui m'envoie un carja de l'ombre. Bon. Qu'est-ce que t'attends pour m'enlever ce truc ? Du calme. Du calme. Voilà. T'as réussi. Je suis libre. Un carja de l'ombre, par ici. Tu es le frère d'Uryd. Rias. Ouais. Où est Uryd ? Il est monté au sommet de l'Astre-Lance. Mais on ne pourra pas le suivre tant que l'ascenseur ne sera pas réparé. Oui. Et je suis sûrement la seule à pouvoir te dire comment faire. Donc, tu ne grimperas pas plus loin, tant que tu ne m'auras pas fait descendre. Tu veux que je te porte ? Allez. On y va. Le chemin a été détruit par des étincelles, l'ascenseur est cassé et hors de question de s'en remettre à un carja de l'ombre. On va devoir attendre que Uryd revienne avec des nouvelles du gueule d'orage. Arrête ! C'est bon. Quoi ? Quelle gueule d'orage ? Pendant que nous attendons Uryd, tu es coincé ici et ce village se trouve à la merci des machines. C'est malheureux, mais nous ne pouvons plus attendre. Possible s'il y a un gueule d'orage. Uryd pensait que ce gueule d'orage nous aiderait à comprendre tout cela. Comment ? Il n'a pas fait qu'attaquer le village. Il l'a traversé en direction des montagnes, à l'instar des autres machines qui l'ont suivie. Elle cherche quelque chose, apparemment. On peut se cacher ici, en attendant. Et si cela se reproduisait ? Si les machines attaquaient une ville ? Méridien ? Non. Suis l'ombre et tu trouveras la flamme. Nous devons savoir ce qui les a attirés ici. Le seul moyen d'atteindre le sommet est de réparer l'ascenseur. Et pour ça, il faut un train d'engrenage de charognardes. Aloy a signalé une charognarde sur les hauteurs de Vivob. Pour aller de l'avant, nous devons retourner en arrière. Ce que ça veut dire, c'est que je fonce dans la gueule d'une charognarde. Ton frère n'aurait pas hésité un instant. Ça doit être pour ça que mon frère n'est pas revenu. Nous ne le saurons pas avant d'avoir gravi cette montagne. Rodel te donnera tout ce qu'il te faut pour retourner à Vivob. Et Ami t'expliquera tout. Nous avons tous un rôle à jouer. Il faut des pioches pour grimper Vivob. Bon, il faut que j'aille fabriquer des pionnets à l'établi. Il devrait y avoir des pièces que je pourrais utiliser. C'est parti.